C'est l'allemand pour Appellit. Si je vais en taille, c'est pour taffer mon coup de coude. T'es un nickel. Oh, car la cheminaise, j'aime trop ce que tu fais et tout. Incroyable. Un bord de rire, voilà. La putain de ta grand-mère. Si tu devais citer ton top 3 rap français à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, numéro 1, je mettrais Jul. Deuxième, Nino. Et troisième, je mettrais Maès. Si tu devais nous donner le ou les titres que tu saignes en ce moment. Gazo et Sultine. Ok, ah oui, c'est vrai. Casanova, il frappe. Tu allumes la radio, il passe direct. Du coup par jour, Skyrock Génération. Si tu devais nous révéler ton fil de rêve. Mon fil de rêve, c'est avec Jul. C'est fait. J'aimerais bien le refaire encore. Allons-y. Allons-y. Si tu devais citer ton top 3 rappeur lunais. Mon préféré déjà, c'est Sasso. Sasso, c'est la famille. C'est plus que de la musique avec Sasso. C'est mon frère de fou. Il y a Sanji avec sa musique. Il sort rien de la chatte. Il est en train de tout péter. Grosse force à lui. Et en troisième, je mettrais R&L D. Ok. Si tu devais nous dire en toute sincérité, regrettes-tu d'avoir cramé ta tête ? À fond. Franchement, j'aurais dû mettre une cagoule. Je ne vais pas. Tu me se rappeler comment ? Tu me se rappeler comment ? Calage criminel. Le spider Dutch. Spider Dutch. Spider Dutch. Pourquoi c'est par rapport à la vie de tous les jours ? En dehors de la musique, on a une vie. Il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire. On fait plus attention qu'un mec qui n'est pas trop connu. Bien sûr. Tu as déjà pensé à partir à l'étranger ou dans un bled paumé ? Oui, ça m'arrive. Mais après, la cité, ça manquera toujours. C'est un aimant, la cité. Même si on part au bout du monde, on pensera toujours à notre cité. On voudra toujours y revenir. Comme je dis, c'est un cancer incurable. Oui, ça te regarde. Si tu devais nous expliquer comment on vit un buzz en prison ? Quand je suis incarcéré, ça fait beaucoup de bruit. Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Quand je sors, je suis attendu. Le premier son que je fais, il finit dans les tendances, etc. Je ne savais même pas ce que c'était quoi. J'ai envie de te dire tranquille. C'est comme ça. C'était mon épreuve qui devait m'arriver. Si tu devais nous dire ce qui te fait tenir pour continuer à rappeler ? C'est qu'en fait, je ne sais faire que ça. Il n'y a que ça qui me plaît vraiment. J'ai travaillé, j'ai fait plusieurs travaux avant de faire de la musique. Tu vas se casser le dos et tout ça. C'est dur, tu vois. J'ai trouvé la musique, frérot. En plus, ça me plaît de faire ça. Je ne le prends pas. Une fois, je crois que je t'avais dit, je le prends comme un travail, etc. Mais en fait, ce n'est même pas un travail. C'est du plaisir. C'est du plaisir, c'est sûr. C'est du plaisir. C'est plus du plaisir que du travail. Si tu devais laisser un message face caméra, Rébkara, quoi ? I love you. Oh, les hommes. Tonton, c'est les hommes. C'est la famille. C'est un bon, c'est un vrai bon de ouf. Hors musique, je te parle. L'humain, il est incroyable, frérot. C'est clair, c'est clair. Il est incroyable. Si tu devais nous dire pourquoi tu es si proche de la Tess. Déjà, j'habite à la Tess. C'est ce qui fait que je suis si proche d'elle. C'est fou. Tous les jours-là, frérot. On aime trop, on aime trop le truc. Mais comment on fait ? On se sent le mieux. C'est ça. On se sent le mieux. Quand je suis au quartier, je ne suis pas un rappeur, frère. C'est ça. Ils s'en battent les couilles, les gens, que tu es rappeur. Les gens, ils ont plus de thunes que moi. Ils sont de plus en plus que moi. Ils s'en battent les couilles. Regarde-moi pas. Mais un jour, il faut prendre son envol. C'est ça, le dièse. Exactement. Si tu devais être honnête avec un jeune rappeur, tu lui dirais quoi sur l'indépendance ? Ça coûte cher, frérot. Il faut avoir des sous pour assumer. Pour payer des instrus, les 100 studios, les clips, les habits. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Frérot, si tu as du papier, lance-toi en indépendant. Si il y a quelqu'un qui veut t'assumer, qui veut te parrainer, te coacher, te donner des conseils, et surtout mettre de l'argent sur toi, fonce, frère. Si tu devais nous raconter une anecdote d'un jeune ? Franchement, moi, à Lyon, on m'aime bien, frère. C'est la vérité. Parce que je vois ce que j'ai pu ougrer. Ouais, ouais, j'ai vu, j'ai vu. Tu vois, je ne suis pas un pelot bizarre. Je ne suis pas quelqu'un de bizarre, je ne suis pas quelqu'un qui fait la star, tu vois, je suis gentil avec... Je suis un miroir, moi. Frère, oh Allah, je suis un miroir. Quelqu'un me sourit, je lui souris. Quelqu'un me tire la tronche, je lui tire la tronche, tu vois. Ouais, logique. Ou je ne le calcule même pas. Ouais. Moi, c'est comme ça. Allô, pas d'histoire. Si tu devais définir Naes en trois mots ? Broly. Super Saiyan. Ah, je sais, Naes, c'est un bon. Là, c'est un bon déout. Il est en mode Charizard, les gars, là. Ouais, sacré Walid, hein ? Il est en mode Charizard. Si tu devais donner un conseil au petit frère ? C'est croyant en vous. N'écoutez pas les gens. Faites ce que vous avez dans la tête. Écoutez vos parents. Si tu devais donner le top titre de Hornet ? Maghrébin. Maghrébin ? Maghrébin, magnifique. Terrible. Magnifique, magnifique. Si tu devais nous expliquer pourquoi ta carrière tient à rien ? Comme un coup de fil. Parce que je suis susceptible d'arrêter à tout moment. Ah ouais ? Peut-être un jour, je me réveille et je dis ça y est, c'est bon. Comme ça ? Comme ça. Ah ouais, terrible. Et tu ferais quoi, t'sais pas ? Pas d'idée, hein ? Si, j'ai des idées. J'ai pas envie de te le dire. Je sais pas, je l'ai fait. Crade, sale. Si tu devais aller en Thaïlande maintenant, ça serait pour taffer quoi ? Mon coup de coude. Ouais, ton coup de coude. Comme ton croc. Comme Franck Dux. Il s'appelle pas Franck Dux dans le film. Euh, chaud, chaud, chaud. Tu fais un peu de daïe, là-bas ? T'as déjà fait de la daïe, là-bas ? Non, j'ai jamais été dans un camp. Non, c'était juste une punchline de mon pote, un barjo. Ah, ok. Ça, si tu veux en Thaï, c'est pour taffer mon coup de coude. Exact, t'as niqué. T'as niqué incroyable, c'est là. C'est là, elle est incroyable. Si tu devais donner ton top 3 titre de salif ? En premier, je mettrais Enfance Gâchée. Ouais. En deuxième, je mettrais C.V. Et en troisième, je mettrais Alamualté. Si tu devais nous donner une habitude qui sort de l'ordinaire ? Je crois que je suis le rappeur qui joue le plus au foot par semaine. Ah ouais ? Ah, ça joue à fond ? Ah, ça joue à fond, frère. Sassou, il joue un peu ? Sassou, il joue un peu. Il a progressé par rapport au début. Et Pouya ? Pouya, il jongle avec les disques d'or Pouya. Si tu devais nous parler d'une façon un peu commune ? La pêche ? La pêche, maintenant. J'aime bien la pêche. Ouais, voilà, des fois, je vais avec mes potes à la pêche. Ah, alors ? Tu vas où ? Dans les étangs ? Non, même pas. Côté de chez nous, il y a deux, trois... Il y a le Rhône. Ouais, bah ouais. Ça pêche des séures. Ouais, ah bah putain, c'est chaud, ça. Des grosses séures. Ouais, 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 il faut avoir de la pêche, hein. Ouais, franchement, c'est chaud. Ah, c'est méchant, ça. Moi, j'en ai jamais attrapé. J'en ai jamais attrapé ? Non, moi, j'ai... Je suis à côté, je regarde. Des fois, je prends la canne, la meçon, je jette. Et puis, ça m'erre. Ouais. Je suis dégueulasse. Fais chair du gémorque, tu vois. J'ai l'espoir de changer les idées, tu sais quoi ? Je me pose avec eux et je remme même, tu vois. J'aime bien, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Moi, tu m'emmène à la pêche, je fous la merde, voilà. Je suis intenable. C'est simple, ça. Je suis sous le defu. Arrête de crier, il faut pas crier, il faut pas les effrayer. Bah, c'est bon, là. Ça va, vie ma gueule. C'est bon, les frères. J'ai calme, c'est... C'est les les poissons. Ouais, c'est les... Ha, 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 ha. Si tu devais te remémorer un moment marquant en concert ? Mon premier concert, gros. Enfin, c'était même pas mon concert à moi, c'était le concert à Jadja et Dinas, au Transborder à Lyon. Et moi, je commençais... Bah ouais, j'étais sorti de prison, il y a pas longtemps. Ouais. Et ils avaient écouté le morceau, je pense. Ils m'envoyaient déjà des vidéos au-dessus avant que je sache que je vais faire le concert à eux, tu vois. La première partie, ils m'envoyaient déjà des vidéos, ils me partagent et me donnaient la force. Déjà, ça, ça me paraissait bizarre. Et après, quand j'ai fait la première partie au concert, je voyais les gens, ils chantaient ma musique et tout, j'étais choqué, frère. Ouais, incroyable. Franchement, j'ai été choqué. Mon pote, plein de cafards sur le mur en train d'écrire. Je me dis, ah ouais, ça rechante les paroles et tout, c'est un truc de malade mental. Si tu devais nous raconter une connerie de jeunesse. Franchement, ma première gardave, hein. Ah ouais ? Ma première gardave, elle m'a marqué, frérot. En fait, tu sais quoi, j'avais 16 ans. J'étais en seconde ou première, je crois. J'étais en seconde ou première, j'avais acheté une 106. Rien à voir, une 106 rouge en mode couleur Ferrari. Incroyable, frérot. Je fais deux jours avec. Le troisième jour, je me fais péter par les hénènes. 48 heures, gardave. Pourquoi 48 heures ? J'avais fait délit de fide, refus d'obtempérer. Ah ouais, t'as fait un bon truc. Après, j'ai touché la voiture, j'ai couru. Ah ouais, bien, ouais, ouais. J'ai couru, je me suis caché sous un camion. Ouais, ouais, bien. Pendant 30 minutes, mon pote, il venait, il me jetait les clés de chez lui. Vas-y, va chez moi et tout. Mais moi, j'étais en panique, frère. Sous le camion, mort. Il est venu, il m'a tiré par le pied. Ouais. En gros, il m'a tiré comme dans les films. Fou, il m'a tiré. Il m'a mis un coup de matractéoscopique dans la tête. Mais non. En plus, garde à vue. 48 heures, j'étais choqué, frère. Ah ouais, c'est ça, la garde à vue. Oh, la première. Plus jamais, frère. C'est horrible. C'est horrible, horrible, horrible. Ah ouais, limite, jetez-moi en prison. Mais même pas, jetez-moi dehors, les frères. C'est bon, je recommencerai plus. Oh, Allah. C'est vrai, je recommencerai plus. C'est terminé. Et après, tu te retrouves en garde à vue. Tu t'es en... En 48 heures, c'est haja, frère. Il y en a, ils ont fait 96, il y en a, ils ont fait des... Mais chez vous, ils sont durs, les keufs de chez vous, j'ai vu. Eh, ils parlent pour rien, ils t'en parlent pour rien. Frérot, tu sais, c'est quoi ? Oh, Allah, être innocent dans une histoire. Et, oh Allah, ils te disent que c'est toi. Ouais. Moi, je leur ai dit, ils sont venus chez moi, frérot. Oh, Allah, ils sont venus un jour chez moi, rien à voir. Ouais. Rien à voir, 6 heures du matin, ils viennent. Mais je savais qu'ils allaient venir, mais pas le jour même, tu vois. Parce qu'en fait, moi, ça va être long un peu, je vais te raconter une histoire de malade mental. Les radons de quartier, ils ont fait des trucs de fous. Ils ont attrapé un pélo, ils l'ont menacé de mort, ils l'ont amené dans des bois, ils l'ont pissé dessus, ils l'ont fait des trucs de fous. Je capté. Ils l'ont fait des trucs de malade. Et lui, il est un peu cotorable dans sa tête, tu vois. Et dans cette histoire, il y avait un pélo qui s'appelait comme moi, mais de prénom. Ouais, de prénom, ok. De prénom. Et lui, quand il est parti par tes plaintes, il a donné le prénom et mon nom de famille à moi. Waouh, la salade de fou. T'as compris ? Et eux, les keufs, c'est pas, ils vont enquêter. Non, frérot, ils viennent chez toi. Et moi, le mec, il m'a dit à frérot, il y a des défauts qui sont sortis, il y a ton blase, il est sorti. Mais 5 mois avant, genre. Ah ouais. Ça fait, moi, je m'y attendais à soit une convoque ou soit... C'est-à-dire, 5 mois avant, tu le sais, mais ils enquêtent pas. C'est-à-dire, ils laissent paroter le truc. Ou Allah qu'ils sont venus chez moi, et le matin, et moi, à ce moment-là, je faisais des jazz un petit peu, tu vois. Et quand je dis à la keuf, vous êtes là pour quoi ? Elle me dit, t'as plus que de stupéfiants. Ça fait, moi, je ferme ma gueule, moi, à la messe, je parle pas. Et il me dit, tiens, signe le papier. Je signe le papier. Et bref, il me dit, si tu veux un avocat, voir un médecin, un avocat, je dis, ouais, ouais, moi, je veux tout. Juste pour sortir de la garde, je dis que c'est horrible, t'as compris. Ça fait quand même un moment de voir l'avocat. L'avocat, il me dit, t'es un peu jeune pour faire des trucs comme ça, toi ? Ouais. Je le regarde, je dis, comment des trucs comme ça ? Il me dit, t'as pas lu ce que t'as signé et tout ? Je dis, non, j'avais la tête dans le cul, j'ai signé, t'as compris ? Il me dit, bah, li. Et quand je dis, c'est l'histoire de mon pote qui m'a dit il y a cinq mois, t'as compris ? Je dis, mais monsieur, moi, j'ai rien à voir dans cette histoire. Il me dit, t'es sûr et tout ? Je dis, je vous promets, vous êtes mon avocat, je vais pas vous mentir. J'ai rien à voir. Et les keufs, toute la journée, si, t'as à voir. Wallah, t'as à voir. Moi, je leur disais, j'ai rien à voir, 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 j'ai rien à voir. Et ils ont envoyé des potes à moi, innocents en prison pour cette histoire. Ils ont rien fait. Wallah, rien fait, rien fait, rien fait. Donc voilà, la justice, des fois, elle est un peu tordue. C'est vrai. Ça, ça m'a marqué grave de fou, frère. C'est un truc, quand t'as vu pour sortir finalement ? Ils t'ont cru par rapport à quoi ? Sachant qu'ils ont envoyé des innocents ? Frérot, fin de journée, on était moi et un autre pédéo qui était mêle à l'histoire. Tapissage. Bref, je retourne dans ma cellule. Elle revient me voir l'OPG, elle me dit « Mais c'est bon, en fait, c'est pas toi qu'on recherche. » Je lui dis « Ah, wesh, ça a fait pleurer ma mère, vous êtes venus chez moi toute la journée. Je vous dis que c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. » Et... Ah, c'est des fous. Elle me dit « Ah, c'est bon, tu peux être content, tu vas sortir. » Tu peux être content. La putain de ta grand-mère. Si tu veux te remémorer une séance studio ? J'en ai fait beaucoup des séances studio avec des artistes Texas où c'était lourd. Rimka, c'était lourd. Jules, c'était lourd. Mais franchement, celle avec Hornet, c'est incroyable. Ah ouais ? Pourquoi incroyable ? Parce que... C'est là que j'ai vu... On se connaissait à peine, tu vois ? Mais directement, j'ai vu à lui, c'est un bon. Alors là, j'ai dit à lui, « Oh là, c'est un bon. » Je suis arrivé au studio. La veille, il avait déjà trouvé l'instru. Il avait essayé des refrains. Et frérot, c'est lui, il m'a donné un tube, frérot. Comme ça. Frérot, il avait déjà écrit le refrain, « RSCV3 », « RSCV3 », « RSCV3 », « Pilote », « T'as compris ». Il l'avait déjà écrit. Enfin, j'ai juste posé mon couplet. Il m'a dit, « As-y, tiens, frérot. » Il m'a dit, « T'es un tueur. » Oh là. « Tueur à gage. » Oh là, les hommes. Incroyable. Si tu veux, déclarer ta phobie ? Les serpents. Les serpents ? Ah ouais ? J'aime pas les serpents, là. À ce point-là ? Dégueulasse. Ah ouais ? Franchement, j'ai vraiment... Je t'ai plane, vraiment, là. À ce point-là, c'est-à-dire que tu te recules, tu... Je suis bizarre. Ah ouais ? Ouais, bizarre. Bizarre. Ok. Si tu devais nous confier ton pire cauchemar ? Franchement, mon pire cauchemar, ça serait de mourir sur la route, l'accident de la route, frérot. Ah ouais ? Je t'ai plane. Sous alcool ? Non, je bois pas, de toute façon. Moi, je bois pas, là. Ça fait... Mais je sais pas. Un accident de la route, ça me ferait... J'ai trop de potes à moi qui ont fait des accidents, qui sont morts sur la route. C'est quand même ça, ouais. Voilà, ça fait... L'accident de la route, ça fait peur. Quand tu vois la voiture comme elle finit à la fin, tu te dis, ouais, ton corps, il finit comment ? Ah ouais, ouais. Tu vois ? Si tu devais nous parler d'un moment, à la fois drôle et gênant. On était à Amsterdam, avec Sasso, on faisait le clip. Tu vois, à Amsterdam, il y a des coffee shop, il y a des snacks, là. Tu vois, nous, on est en train de se balader. Il y a deux meufs, elles me disent, « Ouais, mais je te connais, toi, tu t'appelles comment, déjà ? » Je lui dis, « Quel âge criminel ? » Il me dit, « Ah ouais, bah ouais, s'il te plaît, viens, on fait une photo, quel âge criminel ? » « Je me prends ce que tu fais, et tout. » Incroyable. Un mort de rire, voilà. 8 décembre, album Ma Vie disponible de partout, les gros. Allez stream ça, allez chercher ça dans toutes les fnacs. Disponible, dans le sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada